Une première en Côte d'Ivoire, les campagnes risicoles s'officialisent dans le pays. D'ailleurs, la première campagne risicole officielle a été lancée le lundi 20 février par le ministre de l'Agriculture et du Développement Durable, Kobénan Kwasi Adjoumani. L'ambition de cette campagne étant principalement de réduire la dépendance aux importations tout en augmentant la production locale de la céréale. Il faut dire que le riz arrive en tête du poste des dépenses alimentaires des ménages ivoiriens. Il est nécessaire de garantir la disponibilité des facteurs de production qui pour nous se définissent par la maîtrise de l'eau, l'utilisation des semences et entrants de qualité en quantité suffisante et l'augmentation du niveau de mécanisation de l'eau, ce qui est en blabé. Nous sommes également déterminés à mettre en place des pratiques agricoles durables et à minimiser notre impact sur l'agrenement. Pour l'efficience de cette campagne, le ministre a appelé à un meilleur suivi des activités autour de cette dernière. Monsieur le directeur général, il n'y a plus de sentiments. Lorsque vous confiez des responsabilités, des usines qui ont été financées par l'État des Côtes d'Ivoire, que vous vous rendez compte que les personnes dépositées de ces usines ne font pas correctement leur travail, mais vous leur arrachez pour les donner à ceux qui peuvent faire leur travail. Les fondamentaux actuellement sont là. Nous, la production de la transformation et de la mécanisation. qui nous font dire que quand nous disons qu'on va atteindre l'utilisation en 2025, c'est une réelle. Nos attentes pour cette campagne, c'est l'amélioration de tout ce qui a été fait jusque-là. On a donné des statistiques sur le riz. Nous voulons quand même aller beaucoup plus loin, voire même doubler ces statistiques-là, faire de la Côte d'Ivoire un pays souverain en matière de riziculture. Pour rappel, selon le bilan de la campagne officieuse 2022, la production de riz padi était de 1 703 514 tonnes et celle du riz blanchi, 1 107 285 tonnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada